Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. L'une des résolutions du dialogue national inclusif d'Angonje prévoit sur le plan politique la suspension de l'ensemble des partis politiques du pays pour permettre au pouvoir public, exécutif et Assemblée nationale de légiférer sur les nouveaux critères de création et de maintien d'un parti politique en République gabonaise. Quels sont ces critères ? Pourquoi les responsables politiques critiquent cette recommandation ? Pour en parler, nous recevons Monsieur Privan Gomo. Il est conseiller du président de la transition, président de la République, chef de l'État et apprentissage auprès du vice-président de la République. Et à ses côtés, Monsieur Thierry Nguia, qui est donc avocat, responsable, commissaire national aux affaires politiques et juridiques du parti Réagir, qui, lui, est contre cette recommandation. Monsieur Privan Gomo, vous défendez bec et ongle les actes du dialogue auxquels plus de 38 000 contributions populaires ont été recueillies et 600 participants se sont prononcés, celui-ci ayant abouti à plus de 1 000 recommandations et parmi lesquelles la suspension des partis politiques. Quelles sont les raisons qui justifient cette recommandation ? Alors, vous me permettrez d'abord de vous remercier et de m'inviter sur les plateaux de Gabo 24 et d'avoir, je l'espère, un échange courtois, fraternel et contradictoire avec mon jeune frère, le maître Thierry Nguia. Vous avez dit que j'étais apprentissage. Effectivement, je travaille beaucoup avec les sages de la République, notamment Papa Rivanguet et Papa Malekou, que je veux saluer. Et ces deux hommes ont participé au dialogue. Et très tôt, à la suite du coup de libération du 30 août, les sages avaient suggéré la suspension des partis politiques. Pourquoi, Monsieur Gomo ? Parce que trois arguments fondamentaux concourent à motiver cette suspension. Il y a l'argument historique. Quelle est la culture historique que le Gabon a en matière de partis politiques ? Ce serait intéressant qu'on parle un peu de l'histoire des partis politiques au Gabon. Le deuxième argument est l'argument ontologique. Quelle est la réalité, la nature des partis politiques aujourd'hui au Gabon ? Je pense notamment aux 104 partis que nous avons. Sans des partis idéologiques ou des partis clanniques, des partis tribaux, des partis ethno-régionalistes. Et puis, le dernier argument, c'est l'argument technico-administratif. Si nous voulons mettre de l'ordre dans la maison Gabon, peut-être faut-il maintenant introduire de nouveaux critères qui soient plus rigoureux et qui permettraient qu'un pays comme le Gabon ait un nombre de partis à la mesure de sa population et de son collège électoral. Voici les trois arguments sur lesquels je vais peut-être développer. Justement, M. Privan Goumo, nous sommes particulièrement intéressés par votre argument historique, la culture politique au Gabon. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, très peu de Gabonais le savent, mais le premier parti politique qui a été créé, c'était en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Aristide Issembe, Tchango, qui fut ambassadeur, plait à son âme, et qui avait créé le Parti démocrate gabonais, le PDG. Tenez-vous bien. Et le vice-président était Paul-Marie Diéje-Gondiou. Et en 1946, nous avons eu la création du comité mixte gabonais, créé par Gabriel Leambamico, qui deviendra premier ministre et ensuite président du Gabon. Et puis, en 1947, nous aurons la création de l'Union démocratique et sociale gabonaise de Jean-Hilaire Bamelli-Gui. Nous en sommes là à trois partis politiques. Et puis, en 1956, il va y avoir la fusion du comité mixte gabonais, qui deviendra après comité mixte franco-gabonais de Léon Barre, avec le Parti démocrate africain, puisque, entre-temps, le Parti démocrate gabonais est devenu, sur la férule de M. Paul-Marie Diéje-Gondiou, le Parti démocrate africain. Ces deux structures vont fusionner pour donner le BDG, le Bloc démocratique gabonais, qui prend le pouvoir, avec, comme président, Paul-Marie Diéje-Gondiou et, comme secrétaire général, Léon Barre-Bamelli-Gui. Et ce parti qui va déménager la scène politique du Gabon face à l'UDSJ. En 1958, il y a la création du Punga, parce que le Gabon va à une élection référendaire, un peu comme celle que nous allons connaître bientôt, et c'est Charles de Gaulle qui propose le référendum pour savoir si les peuples africains veulent accéder à l'indépendance ou être dans la communauté française. Seul, ses couturés dira non. Tous les autres pays diront oui. Mais au Gabon, le Punga de René-Paul Souzat et de Jean-Jacques Boukavel, le Punga a décidé de sortir, donc, de l'UDSJ et de militer pour le non, parce que Jean-Yé Robam militait pour le oui. Nous en sommes maintenant à quatre parties. En 1963, le Punga sera dissous. On revient donc à trois parties. Et puis, en 1964, après le coup d'État, les militaires... La tentative de coup d'État. Non, le coup d'État, il a réussi. Léon Bain a été déposé. Il y a eu un contre-coup d'État mené violemment par la France. Mais c'est une autre histoire sur laquelle on pourra revenir. Donc, le coup d'État, sans effusion de sang, de Jacques Bombo, de Valère et Sonnet, et puis de Daniel Do, avait réussi. On le sait, M. Prévan Goumou. On ne va pas refaire l'histoire. Non ! Le président Léon Bain est rétabli. Il est rétabli. Non, ce que vous dites, c'est en factif. Non, il y a eu un coup d'État qui s'est fait, qui a réussi. Et puis, il y a eu un contre-coup d'État de la France, qui s'est immiscié dans les affaires du Gabon. Et après ce coup d'État, bien entendu, les partis ont été déstabilisés dans leur fondement, puisqu'on a compris le jeu de la France, qui m'étant prenait position pour son poulain. Et il faut attendre, en 1964, Simon Ouyonaba pour créer la défense des institutions démocratiques. Quand vous regardez cette période qui va de 1945 à 1968, nous avons un multipartisme, mais désormais, nous allons entrer dans une deuxième phase, qui est la phase du monopartisme d'État, avec la clandestinité de certains partis politiques. C'est la deuxième phase que le Gabon connaît, de 1968 à 1990. Vous avez un parti État qui s'appelle le Parti démocratique gabonais, créé en 1968, et vous avez quelques partis qui résistent. Simon Ouyonaba, encore lui, crée le MORENA, le Mouvement de Résement National, avec M. Bougonessi, qui vient encore, et qui pourrait venir témoigner. Et il y a, en 1989, la création de l'UPG, le nom du peuple gabonais, de Pierre Mambundou. Et puis, en 1990, le Parti gabonais du progrès, de Pierre-Louis Gondio Akawai. Voici les partis qui ont été dans la clandestinité, qui sont battus pour rétablir le multipartisme. Et puis, en 1990, il y a la Conférence nationale. Exactement. Et là, nous entrons dans la troisième phase, qui est la phase du multipartisme prétendu intégral, mais surtout inefficace et improductif. Pourquoi ? Et parce que, par sa seule volonté, Omar Bongo va décider de torpiller le multipartisme. D'accord. Et donc, de 1990 jusqu'en 2023, nous sommes donc dans ce multipartisme et il y a une profusion de partis politiques. Je me tourne vers vous, M. Thierry Nguia. On a eu, de façon succincte comme ça, ramassé l'histoire politique du Gabon, comme vient de nous rappeler l'apprentissage, M. Privan Gomo. Est-ce que vous, qui justement vous battez contre cette loi, que justement vous trouvez antidémocratique, est-ce que vous comprenez cette évolution des partis politiques pour arriver justement à une meilleure régularisation de ceci ? Bien. Avant toute chose, je voudrais également saluer mon grand frère, M. Nguia Mopriva, dont je suis l'action, à l'instar de beaucoup de ses frères, depuis de nombreuses années, et dont je salue le combat. Je me réjouis aujourd'hui de débattre avec vous, face à lui, de façon tout à fait fraternelle, pour l'intérêt bien compris des Gabonais, parce que c'est un sujet qui nous concerne au premier chef. Eh bien, moi, bien qu'ayant été utile, je n'irai pas jusqu'à remonter le temps jusqu'à dans les années 30-20, ce qui au demeurant est très instructif. Moi, je me bornerai à partir de 1990. La conférence nationale, cette nouvelle éclosion démocratique qui suscite beaucoup d'espoir, mais qui surtout marque le point d'aboutissement de nombreux efforts, de femmes, et surtout d'hommes gabonais, qui se sont sacrifiés pour le retour du multipartisme. Après, il y a eu toutes les péripéties auxquelles on a assisté, qui ont caractérisé le processus démocratique dans notre pays. Mais M. Thierry Nga, si vous permettez, pour être précis, quand on parle de péripéties, à quoi est-ce qu'on pense ? On le sait, le Parti démocratique gabonais, qui était parti État, s'est maintenu au pouvoir jusqu'en 2023. Il y a eu, et pourtant, on l'a dit, un multipartisme. Mais qu'est-ce qui a favorisé ce maintien ? Est-ce que la prolifération, finalement, de ces partis politiques a favorisé l'alternance ? Alors, il est constant que le Parti démocratique gabonais a été le seul acteur politique majeur de ces 50, voire 60 dernières années. bien sûr que la classe politique a une responsabilité, bien entendu, mais il n'y a pas que la classe politique. Et ce serait dommage de ne cibler que la classe politique, de ne pointer que la classe politique. Je pense que c'est une responsabilité, en réalité, qui est nationale et qui va au-delà des seuls partis politiques. Mais à partir de cet instant, M. Thieringia, comprenez-vous la nécessité d'encadrer ou de réguler la création ou le maintien des partis politiques ? Alors, entre-temps, il y a eu les événements du 30 août 2023. Ces événements ont mis fin au règne du Parti démocratique gabonais et de tous les partis qui l'ont toujours accompagné. Cela donne lieu à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire à une transition, une transition militaire. Et c'est à partir de là également et à l'aune de tous ces événements que nous devons dorénavant envisager nos réflexions. Votre question est de savoir, parce que vous insistez dessus, prolifération des partis politiques qui serait... Oui, tout à fait. Il y en a 104, je le rappelle. Les résolutions du dialogue national inclusif prévoient donc la mise en place de quatre blocs idéologiques. Vous, j'interpelle le spécialiste de droit que vous êtes, qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, je voudrais d'abord dire que dans le cadre de notre processus démocratique, l'existence des partis politiques renvoie à une liberté fondamentale des Gabonais. Elle est prévue par la Constitution de 1991 et sur ce point, bien fondé de l'existence des partis politiques, la charte de la transition également consacre ce principe. Et quant quant aux textes usuels qui sont applicables, c'est la loi 16, la loi 16 2011, 16 bar 2011 qui organise, qui a été modifiée, bien entendu, qui modifiait, pardon, la loi du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, donc qui régit l'activité de partis politiques. et qui énumère justement les critères de création d'un parti politique. Or, M. en réalité, pas de problème quand on y regarde de près. Il y a une solution qui existe. Laquelle ? La solution qui existe, c'est cette loi dont je viens de vous rappeler les termes. Cette loi, elle a tout prévu. Elle n'est pas lacunaire, cette loi. Elle est exhaustive. Elle a tout prévu. Qu'est-ce qu'elle a prévu qui soit en contradiction avec les propositions du dialogue ? C'est moins une question de nombre parce que je pense que c'est cela qui vous surprend. 104 partis politiques, 104 partis politiques. Si le problème constitue le nombre de partis politiques, la loi elle-même gagnerait à être appliquée. En réalité, il s'agit d'un problème comme souvent dans notre pays, d'application de la loi. L'application de la loi, M. Thieringham. M. Privan Goumo, M. Thieringham nous fait comprendre que si nous pointons du doigt uniquement le nombre des partis politiques, ce ne serait pas suffisant pour expliquer la situation dans laquelle le pays s'est retrouvé durant toutes ces nombreuses années depuis 1990 jusqu'en 2023. Y a-t-il d'autres éléments qui ont participé justement à cet échec finalement de la classe politique ? M. Thieringham, 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 M. Thier qui embrasse l'ensemble des aspects de la vie nationale et qui a une vision politique et souhaite que cette vision politique prenne corps en ayant le soutien de la masse populaire et ce soutien est acquis par le suffrage universel. Ça veut dire que nous avons besoin d'idéologies d'abord pour avoir un parti. Est-ce que le maître peut me dire qu'au Gabon nous avons 104 idéologies politiques ? Première question. Est-ce que vous êtes-vous en train de dire que ces 104 partis politiques n'ont pas d'idéologie ? Je prétends, et je peux me tromper, mais on pourrait faire l'étude, je prétends qu'il y a des partis qui ont une idéologie et il y en a qui n'en ont pas. Et si nous avons 104 partis politiques et qu'il y a 104 idéologies, je vais bien les connaître. Je suis preneur. Par contre... J'aimerais terminer sur la question. Parce qu'il va répondre à la boutade. C'est une boutade, là. Qui est 104 partis politiques ? Ça se comprend si c'est des partis familles, si c'est des partis clanniques, si c'est des partis ethnies, si c'est des partis régionalistes. Ça se comprend parce que nous avons beaucoup d'ethnies, beaucoup de régions, beaucoup de clans. Ça se comprend. Mais si l'on veut apprécier de manière froide la nature de chacun de ces partis, on sera bien surpris de constater que beaucoup n'ont même pas de manifeste idéologique. Donc, il faut régler cette question. Il faut qu'il soit possible d'instituer l'idéologie à un parti politique. Un parti politique doit avoir une idéologie. Quand je vous ai cité les premiers partis... Mais cette idéologie doit venir des membres de ce parti politique. Mais exactement. C'est ce que j'ai dit quand j'ai la définition. Si vous prenez, par exemple, le parti de Gondjou et puis de Léon Barre, le bloc démocratique gabonais, c'était un parti, on va dire, de droite, soutenu par les forestiers, qui étaient des capitalistes. Bien. Donc, ça, c'est déjà un bloc idéologique qui apparaît. Le bloc de droite, selon la lecture occidentale. Si vous prenez le parti de Jean-Hilaire Aubame, c'est le parti plutôt de gauche, avec la présence de l'État, qui doit jouer la péréquation, qui doit assurer qu'il n'y ait pas toujours d'inégalité sociale. Si vous prenez le parti du Punga, qui a été dissous, c'est un parti plutôt nationaliste, souverainiste. Voyez-vous ? Donc, dans ces partis qui sont nés dans les années 60, on avait déjà des éléments idéologiques. Et nous avons des hommes politiques de factures, de grosses factures. M. Prévin Goumou, mais que s'est-il passé entre-temps ? Il s'est passé qu'en 1990, Bongo, qui n'était pas du tout attaché au multipartisme, qu'il a d'ailleurs sacrifié en 1968, car il était un adepte du monopartisme, a souhaité torpiller le multipartisme en disant « Vous voulez le multipartisme ? Eh bien, nous avons 75 partis et associations politiques de l'opposition qui dit mieux. » C'est ce qu'il a fait en 1990. Donc, il a fait fi des idéologies, il a créé des partis parce qu'il fallait des associations qui devaient venir discuter au dialogue. Malheureusement, ces 75 partis politiques qui ont été créés ont persévéré jusqu'à être aujourd'hui à 104, 105. Nous avons cette gangrène, cette profusion métastatique, cancéreuse, qui nous empêche d'avoir une vie politique saine et véritablement, on va dire, à peu près. M. Cyril Nguia, plusieurs partis politiques qui existent. Partagez-vous le point de vue de M. Prévin Goumou, qui pense que beaucoup d'entre eux n'ont aucune idéologie. Alors, j'escomptais que nous abordions cet aspect un peu plus loin dans notre discussion. Mais bon, il me semble que c'est opportun de le souligner maintenant. Je suis d'accord avec M. Nguia Moumou lorsqu'il dit, même si c'est à titre de boutade, mais c'est une boutade qui contient un fonds pertinent, 104 partis politiques ne renvoient pas à 104 idéologies. C'est une évidence. Simplement. Pourquoi 104 partis politiques ? La plupart de ces partis politiques sont nés après les années 90, 1990, à l'initiative, en réalité, on le sait, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui de soutenir, ce serait un secret de polichinelle de soutenir le contraire à l'initiative du parti au pouvoir. du parti démocratique gabonais qui a passé son temps à susciter, financer, encourager la création de petits partis politiques en nombre de plus en plus croissant à mesure que les années s'écoulaient et lesquels partis politiques se plaçaient dans l'échiquier politique comme des partis dits d'opposition. En réalité, on l'avait compris, c'était pour affaiblir, bien entendu, la vraie opposition, l'opposition véritable, car il y a toujours eu une opposition véritable. Il y a toujours eu une opposition véritable et il y a un reproche qui a souvent été fait justement à cette opposition, c'est la difficulté de se mettre ensemble. Selon vous, les partis politiques créés par le parti démocratique gabonais allaient donc torpiller ces partis politiques. Lorsqu'on parle de mettre en place quatre blocs idéologiques, est-ce que cela ne renvoie pas aussi justement à la responsabilité des acteurs politiques de pouvoir justement dépasser leur division ? Avant d'envisager l'aspect lié à l'idéologie, il me semble d'abord essentiel de finir d'aborder ce point sur le nombre prolifique des partis politiques. On est tous d'accord aujourd'hui, aucun commentateur ne saurait soutenir, je le pense le contraire, que autant de partis politiques, c'est autant d'initiatives du Parti démocratique gabonais et de ses alliés les plus proches politiques pour noyer en réalité l'action de l'opposition véritable. Ces partis étaient créés, financiers, etc. Or, quand je vous parlais de la loi, et je vous disais que la solution à ce problème est contenue dans la loi actuellement en vigueur qui constitue le droit positif... Sur la loi, M. Nguyen, mais lorsque vous avancez que le Parti démocratique gabonais est à l'origine de la prolifération de ces partis politiques, le Parti démocratique gabonais lui-même est soumis à cette recommandation du dialogue politique pour une certaine équité. Ne pensez-vous pas, finalement, qu'il faudrait rebattre les cartes et mettre en place de nouveaux critères qui soient plus sains ? On va peut-être aborder la nature des conclusions que moi je nomme propositions en réalité qui ont résulté de ce dialogue national inclusif. Mais avant, je voudrais vous dire que le problème des proliférations du nombre aigu, la solution à cela, c'est l'article 41 de la loi dont je vous ai parlé. Elle pose cette loi des critères pour qu'un parti politique puisse exister. Il y a un certain nombre de critères. Tout à fait. Il faut au moins un siège, quand même. Or, combien de fois ceux qui sont chargés de l'exécution des lois, donc le pouvoir exécutif, à travers l'administration, est allé constater si chacun de ces quatre partis politiques disposait d'un siège ? Il faut un compte bancaire distinct de celui d'un membre. Il faut au moins une réunion politique. Ce sont les éléments qui sont élevés justement à ce dialogue national. Donc, le dialogue national n'avait pas besoin d'évoquer ces redondants. Parce que les solutions existent déjà dans la loi. Monsieur Thierry, lorsque l'on a une interruption, justement, de la République, la République est mise en parenthèse, est-il pas logique, justement, de revisiter tous ces éléments-là pour mettre en place de nouvelles méthodes et de s'assurer de leur exécution ? Alors, le problème, c'est que la façon dont les partis politiques sont traités depuis le début de cette transition me paraît assez injuste et étonnante. Pourquoi ? Parce que les partis politiques ne sont pas responsables de ce qu'il s'est passé. Je veux dire, tous les partis politiques. Et puis, dans la nature du parti politique, à quoi il sert un parti politique ? Et pourtant, tout à l'heure, vous semblez nous dire qu'il y a également cette responsabilité. des acteurs politiques. Je me tournerai... Mais il y a une confusion. Il y a une confusion. Permettez-moi d'insister là-dessus parce que je vous ai dit qu'il y a une véritable opposition, une opposition véritable qui a toujours fait son travail de façon laborieuse, d'ailleurs, je devrais le dire, mais dont le travail a toujours été court-circuité par le nombre de ces partis politiques qui, en réalité, n'en sont pas. Une question simple, M. Thierry Nga. Est-ce que cette opposition véritable, aujourd'hui, prend part à la transition ? Cette opposition véritable, il y a des acteurs, il y a des acteurs, oui, qui font partie des organes qui ont été nommés dans les organes de la transition, oui. C'est un gage, justement, de veiller au respect d'un combat qui a été mené depuis de nombreuses années. Vous savez, un espoir énorme a été suscité à la suite du 30 août. Et beaucoup de gens y croient. Et je voudrais, d'ailleurs, ici, reconnaître que les autorités de la transition font un travail à la mesure du mieux qu'ils peuvent. Simplement, beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup d'insuffisances. On aura le temps d'en parler, M. Thierry Nga, dans la deuxième partie de l'émission. D'accord. Mais je termine avec M. Privan-Gaumeau. M. Privan-Gaumeau, tout à l'heure, vous nous faisiez un tout petit peu l'historique de la création des partis politiques et vous rappeliez que le Gabon a connu des partis politiques dans la clandestinité. Est-ce qu'aujourd'hui, une mesure qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ne peut pas favoriser encore ce phénomène ? La clandestinité des partis politiques ? Non. Moi, je pense que les choses seront beaucoup plus claires lorsque, un, la suspension sera effective. Un. Oui, parce que nous rappelons qu'effectivement, elle n'est qu'une recommandation du dialogue. Mais elle n'est pas encore un acte législatif. C'est ce genre de débat que nous avons qui peut amener le pouvoir à dire, effectivement, allons vers une suspension puisque les aliments qui militent dans ce sens sont relativement pertinents. Et suspension ne dit pas interdiction, ne dit pas abolition, ne dit pas prohibition. Il n'y a pas un recul. Il y a simplement un aménagement de l'espace politique pour que nous puissions mieux évoluer. car il a dit en un terme que j'ai retenu une péripétie. Ces différents partis politiques ont participé à consolider la dictature des bongos-périphices. Il faut le reconnaître. C'est des partis politiques qui ont souvent été portés par le frein électoral. C'est des partis politiques qui n'arrivent pas à s'accorder, à s'entendre. Beaucoup n'ont même pas d'élus. Donc, à un moment donné, la nature même de ces partis demande, convoque que l'esprit gabonais s'interroge sur qu'est-ce que nous voulons faire vraiment dans notre parti. Quels sont les grands blocs idéologiques ? Je crois que c'est peut-être ça vers lequel nous devons nous tourner. On doit se tourner vers les grands blocs idéologiques. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve juste derrière pour la seconde partie. Deuxième partie de ce débat sur la suspension des partis politiques proposé au dialogue national inclusif dans Gondje. Je rappelle que nous sommes avec M. Privan Gomo, conseiller du président de la République, apprentissage auprès du vice-président de la République et en face de lui, M. Thierry Nguia qui est avocat, responsable, commissaire aux affaires politiques du parti Réagir. Et avant de nous quitter, nous parlions donc de la loi qui régit les partis politiques et qui d'ailleurs est encore en vigueur jusqu'aux nouvelles propositions du dialogue national inclusif. et vous releviez qu'il y a plusieurs critères qui justifiaient déjà l'encadrement pertinent des partis politiques. Vous savez, cette loi de 2011 elle n'est pas lacunaire. Je l'ai dit plus haut. Si on estime qu'il y a beaucoup de partis politiques, ce qui est le cas, et qu'on veuille en réalité véritablement résoudre ce problème, il suffit simplement de procéder à une application du texte en vigueur. parce que ce texte, il a prévu des conditions de suspension. On n'a pas attendu le dialogue national pour ça. Je ne sais pas si quand les six participants du dialogue national sont allés à celui-ci, ils ne savaient pas qu'il existait une loi qui n'était pas lacunaire, qui est exhaustive, qui est complète. Le texte prévoit justement la suspension des partis politiques. Et même la dissolution. Et même la dissolution. pour les dissoudre. Monsieur Privan Gomu, je me tourne vers vous. On avait un texte qui prévoit déjà les conditions de suspension ou de dissolution d'un parti politique. Mais est-ce que finalement ce texte a permis d'atteindre les objectifs escomptés ? Notamment la lutte contre les financements illégaux des partis politiques. Alors, il y a beaucoup de questions en une là. Il y a la loi qui régule la vie politique. Il y a l'application de la loi. N'est-ce pas ? Parce qu'une loi qui n'est pas appliquée est une loi morte. Et puis il y a maintenant comment cette vie politique est régulée avec les financements. Ce sont beaucoup de questions. On peut essayer de trouver quelques éléments de réponse. La loi prévoit la suspension. Les membres commissaires disent suspendons. Suspendons. Parce que c'est même encadré par la loi. Suspendons. Et suspendons conformément à ce que dit la loi. Mais au moins suspendons. Et que les gens ne pensent pas que ce soit de la prohibition ou bien de l'interdiction ou un recul démocratique. On peut simplement dire que suspendre permet d'abord de mettre au clair les choses. Monsieur Prévoit Amourmo, avant, vous allez répondre sur le financement. Mais est-ce que cette suspension ne va pas entraîner une suppression ? La suspension va certainement amener les partis politiques qui veulent exister à se coaliser. Pour ceux qui partagent la même idéologie. Pourquoi je disais qu'il fallait mener une étude relativement intéressante des idéologies des différents sans quatre partis du Gabon. Peut-être qu'on y trouvera des partis à tendance socialiste donc de gauche, à tendance capitaliste donc de droite, à tendance nationaliste. et il y a des partis des mouvements pan-africanistes dont moi, par exemple, je suis un représentant. Donc nous pouvons dans notre pays avoir un espace politique qui soit animé par des partis politiques forgés sur l'idéologie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les 104. Donc que nous suspendons et d'abord, dans un premier temps, que nous mettons un peu de l'ordre, que nous fassions un peu le ménage et qu'ensuite, quand les partis reviennent, ils sont dans ces grands blocs et le Gabon, celui de 2024-2025, va ressembler quand même à la suite de 1960 qui était beaucoup plus cohérent. Vous savez, ce n'est pas la multiplicité des partis politiques qui garantit la tonicité d'une démocratie. Pas du tout. Pas parce que vous avez 100 cas, 204, 304 partis, non. En Chine, vous avez un seul parti, le parti unique. La démocratie est pratiquée à l'intérieur. C'est une démocratie à la chinoise. Aux Etats-Unis, ils sont à peu près 400 millions d'habitants. Ils ont quoi ? Allez, 3, 400, 4, 4 partis importants. Quand vous regardez les prétendus grandes démocraties occidentales, car pour moi, ce sont des prétendus grandes démocraties occidentales, ces prétendus de grandes démocraties occidentales n'ont pas beaucoup de partis. C'est plutôt dans la qualité désormais qu'il faut rechercher. La question, c'est, quelles sont, au niveau du Gabon, les idéologies dans lesquelles les Gabonais se retrouvent ? Quelles sont les idéologies dans lesquelles les Gabonais se retrouvent, Privan Gomo, en restreignant les partis politiques à 4 blocs idéologiques ? Est-ce que cela ne va pas favoriser uniquement les grands partis ou les partis qui ont le plus de moyens ? Écoutez, il y aura une coalition de partis. Et cette coalition peut se faire en 4 branches. Et c'est le peuple qui va à chaque fois donner le poids aux partis. Aujourd'hui, ici, par exemple, vous avez la branche parafricaniste, c'est ce que je représente, antifrasse africaine et souverainiste. Les Gabonais ne peuvent pas comprendre cela. Nous serons une branche minoritaire, nous existerons. Si nous respectons les critères. Si beaucoup sont attachés, par exemple, à ce que l'État prenne un rôle important dans la gestion sociale, c'est les partis de gauche parce que les partis de gauche estiment que l'État doit jouer un rôle important. Si, au contraire, de plus en plus de Gabonais entrepreneurs estiment qu'il faut plutôt que ce soit le marché qui régule la vie nationale et politique. Donc, ce sont des partis de droite qui vont s'imposer. Donc, acceptons qu'il y ait ce débat de fond. Et si certains sont plutôt attachés au nationalisme, on verra si les Gabonais sont aussi nationalistes que ça. Ils iront donc adhérer à ces partis. Mais ayant au moins une vision claire, idéologique, et ensuite, des actions qui sont menées auprès des populations et le suffrage déterminent, in fine, quel est le groupe qui pèse le plus. Pour ce qui est maintenant de l'État, ce qu'on attend de l'État, après 2024-2025, c'est qu'il finance la démocratie de son pays, qu'il mette les moyens et qu'il ne joue pas sur l'argent comme un chantage qui irait dans l'inféodation aux partis au pouvoir. Non. Les critères qu'on a en place permettront non seulement d'établir qui sont les partis qui l'avaient existé au Gabon et qui l'avaient exercé leurs différentes activités et quels sont ceux qui ont droit au financement. M. Tsiringa, vous parliez justement de la loi 16-2011. Elle prévoit le financement des partis politiques. C'est bien cela ? Écoutez, pour aller plus loin, je ne me défile pas, mais je voudrais aller plus loin pour que vous perceviez le caractère possible de ce que je suis en train de vous dire. En moins d'une semaine ou en une semaine, si cette loi est appliquée de 2011, sur certains de ces articles que je vous ai énumérés plus haut, on aura résolu ce problème ? On n'aura plus 104 partis politiques, mais on aura 4 blocs idéaux. Si en une semaine, l'administration chargée de ces affaires publiques fait la tournée des popotes ou j'ai envie de dire la tournée des partis politiques pour voir qui a un siège à défaut de siège, on est radié, qui a un compte bancaire, qui tient ses réunions, qui a tenu son congrès constitutif, etc., vous verrez bien que tel pot de chagrin, tout va se réduire très vite. En une semaine, on aura résolu ce problème. Nous l'entendons parfaitement, M. Tiringa. Mais aujourd'hui, est-ce que finalement, la possibilité que vous évoquez ne rejoint pas la préoccupation des Gabonais qui ont préféré suspendre le tout et redéfinir les critères et derrière que l'administration s'assure du respect de ces critères ? Alors, permettez-moi de vous donner mon point de vue à cet égard puisque là, directement, nous abordons le travail du dialogue national inclusif. Il ne vous a pas échappé que les membres qui, les participants à ce dialogue ont tous été nommés ? Tout à fait. Il ne vous a pas échappé que... l'ensemble des responsables des institutions de la transition. Et je dois vous dire à cet égard que la transition n'avait pas besoin, bien que tous les Gabonais soient d'accord avec ce qui s'est passé le 30 août, j'insiste là-dessus, mais pour autant n'avaient pas besoin d'associer les civils dans ce travail laborieux. Si on vous entend, ça veut dire que... Si ils ont décidé de le faire, c'est que, implicitement, ceux qui concourent également au quotidien à solliciter, à susciter l'expression du suffrage et de l'opinion et puis à participer de l'éducation des peuples, c'est-à-dire les partis politiques qui sont plus outillés que nos amis militaires dont ce n'est pas le travail, s'ils ont décidé d'associer les civils, on ne peut pas écarter les partis politiques. Mais les partis politiques ne sont pas écartés. On parle, M. Ngomo parlait d'aménagement, de réaménagement des partis. Les partis ne sont pas interdits. Mais pensez-vous vraiment que ce soit nécessaire de suspendre les partis politiques ? J'ai une question simple, M. Thierry Nguyen. Quelles étaient les conséquences de la prolifération de ces partis politiques ? Quelles étaient les conséquences ? Suspendre les partis politiques, c'est pointer le doigt sur les partis politiques en disant, voilà, c'est à cause des partis politiques qu'il y a des problèmes. C'est une opinion que je ne partage qu'à moitié parce que, sur ce terrain-là, cuide des associations. On vous a entendu à l'instant et M. Kulvan Ngomo parlait du Parti démocratique gabonais qui a été le parti État pendant 20 ans et qui a arrivé au multipartisme à créer plusieurs partis satellites avec des acteurs politiques qui ont fait le choix de jouer ce jeu. Est-ce qu'il n'est pas logique de mettre la balle au centre, comme on dit, en football et de redéfinir les critères pour finalement viser l'alternance tant recherchée par le peuple gabonais ? Alors, trouvez-vous juste que suspendre le Parti démocratique gabonais, ce que tous les Gabonais, décision avec laquelle tous les Gabonais me semblent-ils sont d'accord ? Y compris, je crois, les membres du Parti démocratique Que dans le même ordre d'idées, on puisse suspendre des partis politiques par exemple tels que le murena de M. Bengansi ? Qu'est-ce qu'il a fait par exemple, ce parti, pour mériter la suspension ? Il est qu'un parti comme les autres ? Non. Justement, ne faisons pas la confusion. Parce qu'il y a des partis qui n'ont jamais participé à la gestion du moindre denier public dans ce pays, qui n'ont jamais pris la moindre décision politique, qui engagent l'État ou les Gabonais. Je ne vois pas pourquoi ces partis politiques qui ont toujours été aux côtés du peuple gabonais vous êtes un juriste et vous savez que quand on parle d'égalité, on met en place des lois qui sont les mêmes pour tous. Pourquoi choisir certains et laisser d'autres ? Lorsqu'on dit qu'on suspend tous les partis politiques, on met en place des critères, ces critères s'appliquent à tous, M. Privan Goumour. Oui. Beaucoup de partis politiques ont participé à consolider la dictature d'Omar Bongo et d'Ali Bongo. Ces partis, nous les connaissons. Ils ont une lourde responsabilité dans le déclin du pays. Ils ont des comptes à rendre aux populations. C'est déjà là un motif même de suspension. Le mal qu'ils ont fait au peuple gabonais, ils ont fait ce mal. Si on entend M. Sirigia partant de cette assertion, il faudrait qu'on identifie ceux qui ont participé au mal et qu'on laisse les autres. Non, mais si on veut être rigoureux, si un jour il faut qu'on soit rigoureux pour ne pas mélanger tout le monde, on dira le Morena n'a pas participé, c'est vrai. Le PGP n'a pas participé, c'est vrai. Mais tel parti, tel parti, tel parti a participé. Venez rendre compte. Pourquoi avez-vous participé au dialogue quand chaque fois le président élu n'a pas pu prêter sa mort ? Pourquoi êtes-vous allé à la mangeoire ? Pourquoi systématiquement avez-vous vu vos intérêts égoïstes et n'a pas eu l'intérêt républicain de la nation ? Donc, pourtant, vous vous réclamiez quand vous disiez que vous étiez des partis pour le peuple. Donc, cette question peut être posée. Mais la suite, la suite, M. Abourner, c'est que quand on va finir de faire ce travail, si on le fait, il faudra qu'on le fasse dans un cadre où on a suspendu d'abord leurs activités. nous sommes en régime d'exception. C'était un régime d'exception civilo-militaire car le vice-président était militaire, était civil et le premier ministre aussi l'est. C'est le président qui est militaire. Nous avons eu une transition civilo-militaire. Bien. Et ce régime d'exception a mis à bas la constitution et donc forcément les lois qui en découlent. Maintenant, on peut partir sur de nouvelles bases. Bien. Ces nouvelles bases, c'est quels sont les critères. Il en a cité quelques-uns. Il a dit le siège. Nous sommes d'accord. Allons plus loin. Les permanences dans les neuf provinces de notre pays car le parti a vocation à être national. On parle également quand même de 18 000 adhérents. On est parti de 5 000 à 18 000 adhérents. Voilà. Donc, on augmente le niveau. On va aux standards internationaux. Donc, un, le siège dans la capitale. Ensuite, les permanences dans l'ensemble des provinces pour que le parti ait effectivement une vocation nationale et non plus tribaliste ou régionaliste. Ensuite, on a les adhérents 18 000 à jour de leur cotisation. Pas des adhérents qui sont un coup dans tel parti, un coup dans tel autre. On arrête avec cette fumisterie-là. Quatre, on a un compte bancaire dans lequel les adhérents versent leur cotisation et une comptabilité orthodoxe qui est suivie de près pour qu'on sache bien que l'argent des adhérents sert à la vie du parti. Et si le parti a quelques élus et que le parti a des adhérents, le parti a des militants et qu'il concourt au suffrage universel, mais pourquoi l'État ne devrait pas assurer des financements à la hauteur de la qualité et du nombre, par exemple, des éléments du parti, tant au niveau des adhérents qu'au niveau des élus. Voilà les éléments objectifs qu'il nous faut. Et on peut mettre ça en place que quand on a d'abord arrêté l'activité actuelle, mettre les critères de façon équitable et puis maintenant repartir sur la base. M. Thierry Nguia, est-ce que vous entendez cette préoccupation liée au financement des partis politiques ? Les partis politiques devraient être, les comptes des partis politiques devraient être alimentés par les cotisations des membres. Mais avant que d'envisager cet aspect qui est utile, je vous l'ai dit, il faudrait d'abord voir, puisque l'objet, le thème de cette émission c'est suspendre ou pas les partis politiques en raison notamment de leur nombre élevé, vérifions d'abord avant de parler du financement, si tous les partis ou chaque parti a un compte bancaire. Vous me direz oui, les financements peuvent se faire en espèces, mais enfin, si le parti n'a même pas de compte bancaire, pourquoi maintenir son existence ? Est-ce qu'on a besoin de cinq jours pour ça ? On peut le faire dès la semaine prochaine ? La proposition qui est la vôtre, c'est de mener des investigations pour évaluer l'état de ces partis politiques. Non, ce que je tente de vous dire, c'est que pour nous, nous estimons que la suspension des partis politiques en période de transition est inopportune. Est inopportune. Pour les raisons que vous venez de citer. Mais ce que je trouve assez contradictoire, c'est que la loi qui le soulève fait état des suspensions de partis politiques, en réalité, il souhaite qu'on suspende les partis politiques selon la loi, par un travail du ministère de l'Intérieur, par exemple. Nous, nous disons, écoutez, il y a eu un dialogue, il y a eu une résolution qui a été prise qui va dans le sens de cette loi, suspendons donc et puis avançons. En réalité, nous nous retrouvons puisqu'il partage comme moi le caractère prolifique des partis. Il partage comme moi la complicité de ces partis à avoir joué un rôle dans la consolidation des dictatures. Il partage comme moi le souci de voir un nouveau Gabon avec un climat politique qui soit apesé avec des grands blocs. Il le partage, en réalité. Simplement, la modalité d'application est quelque peu différente. Lui, c'est un juriste, il a une approche juridique, on le constate, il aimerait qu'on s'en tienne à la loi. Moi, je suis plutôt dans la démarche holistique, c'est-à-dire politique, sociologique. J'estime que si le peuple en guillemin, le peuple reconnu au niveau du dialogue, je dis bien le peuple en guillemin, il n'a pas été mandaté, il a été nommé, mais il a sa légitimité des propositions qu'il a eu à faire. C'est d'autant que nous rappelons que ce dialogue a été présidé par l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibeba, qui est quand même une haute autorité morale. Mais il y a une préoccupation encore d'ordre organisationnel des différents partis politiques, M. Thierry Nguia. Est-ce que, en mettant en place quatre blocs idéologiques, cela ne pourrait pas favoriser l'élection des leaders démocratiquement élus, notamment par exemple par le mode des primaires ? Nous, à Réagir, par exemple, nous n'avons pas de problème à cet égard sur le problème, sur la notion de l'idéologie. La nôtre, elle est claire, elle est simple, elle est... Voilà. Et nous gagnerions d'ailleurs, c'est le travail d'ailleurs que le président et le secrétaire exécutif de Réagir sont en train de faire et avec eux, tout l'ensemble du bureau exécutif. Il n'y a pas de problème à cet égard. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, même s'il y a eu les événements du 30 août, le Gabon, nous restons une démocratie ou pas ? Tout à fait. C'est un intermède. Oui, oui. Alors, comment voulez-vous que, qu'elle aurait de grandes rencontres avec les Gabonais ? Parce que, nous devons aller vers les Gabonais. Il y a un référendum. Après, il y a les élections politiques subséquentes. Qui va aller expliquer ça à ma grand-mère qui est à Minsic là-bas ou à Boulossoville ou à Moulengui Binza ? Vous croyez il faut des citoyens. Mais lesquels dans une démocratie ? Ce sont les partis politiques qui s'expriment. Et c'est le travail, notamment, des partis politiques. Donc, suspendre ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. M. Thierry Nguyen, on le sait également que l'une de leurs missions, c'est d'aller à la conquête du pouvoir politique. Les partis politiques auront la possibilité de concourir aux prochaines élections. Bon, s'ils sont suspendus, ces partis, je m'en tiens à ce que vous dites, même si je sais que ça peut paraître nuancé. À supposer, ce qui serait une très mauvaise chose, que les partis politiques soient suspendus. Mais à quel moment préparent-ils la campagne ? Puisque vous dites qu'ils auront besoin de se présenter. On vient comme ça la veille et puis on dit je suis de telle manière et puis je me présente sans jamais avoir fait campagne, sans jamais être allé à la rencontre des Gabonais comme ça, de but en blanc. ce n'est pas possible et ce n'est pas raisonnable. Monsieur Privan-Gromo, vous entendez ces arguments, l'argument justement de l'accélération également du respect du calendrier de la transition pour permettre aux partis politiques de battre campagne après, bien entendu, l'adoption de la nouvelle constitution qui est toujours attendue. Non, mais même pas après, pardonnez-moi. La constitution, le projet, il doit bien être expliqué aux Gabonais. À quel moment leur explique-t-on ? Deux jours avant l'élection et qui le fait ? Qui va partout dans le Gabon pour expliquer ? Parce qu'il faut expliquer aux citoyens, à ma grand-mère là-bas ou à mon grand-père qui ne comprend pas le français, il faut pouvoir le faire. Les citoyens ne sont pas capables de le faire ? Les partis politiques, c'est-à-dire groupements organisés, n'ont pas l'apanage de la pédagogie. N'est-ce pas ? Je vous l'accorde bien. C'est-à-dire que si nous suspendons les partis politiques et leurs activités, les hommes politiques démeurent. Les hommes politiques démeurent. Et d'ailleurs, je crois bien que ce week-end, il y a une activité politique de l'un des partis politiques de la place. Pour l'instant, ils poursuivent naturellement leurs activités. La loi n'est pas encore votée. Et il y a ces campagnes d'explications. On a vu certains responsables de la transition descendre sur le terrain, commencer à défendre le oui. On a également vu certains mettre en place un certain nombre de fronts. Les différentes positions sont bel et bien défendues. Donc je veux poursuivre en disant qu'il a accordé cela, que l'explication pédagogique à l'endroit du peuple n'est pas l'apanage des partis politiques. Un homme politique peut très bien le faire, même si son activité au niveau de son parti est suspendue. Un dignitaire de la République, un sage peut le faire, un membre d'une association, par exemple, l'association civile, peut le faire. Un citoyen engagé peut le faire. C'est-à-dire que penser à un moment donné que la vie politique d'un pays ne peut être régie que par les groupes politiques est peut-être aussi là une erreur. Et quand on parle même de partis politiques sans cas, souvent ça se résume à une personne. à une seule personne en réalité, on va avoir simplement les mêmes personnes qui se revendiquaient de partis politiques qui vont maintenant aller sur la place publique en tant qu'hommes politiques. Ce qui a en réalité leur véritable nature, car beaucoup se targuent d'être un parti politique, mais non qu'un seul adhérent, par voire, c'est celui qui a créé le parti. Donc il n'y aura pas vraiment une grande différence. ce que je veux dire, c'est qu'il faudra avoir un bon timing entre le moment où on suspend les partis politiques, on ne les interdit pas, on met en place les critères et on va vers naturellement cette agrégation des partis qui veulent exister vers des groupes. Quand ces groupes seront constitués, ces groupes auront la possibilité maintenant, s'ils respectent les critères qui ont été définis, mais d'aller sur le terrain. Et là, la préoccupation de M. Nghia Thierry est prise en considération. Non seulement pour le référendum s'agissant de la loi fondamentale, mais également, nous l'espérons, pour les élections d'abord municipales, ensuite départementales, ensuite législatives et enfin présidentielles, car je pense que c'est dans ce tordre-là qu'il faudrait faire les élections. M. Nghia, la possibilité ou voire la nécessité de se mettre en groupe, votre parti politique réagir, faisait partie d'un groupement de partis politiques aux dernières élections. Donc, c'est un exercice auquel vous êtes habitués. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est assez facitieux. Je ne le dis pas à l'égard de mon grand frère, M. Nghia Moun, ni à votre égard, mais à l'égard de ceux qui sont les promoteurs de ce projet. Parce que pour nous, ce n'est pas une volonté des Gabonais de suspendre les partis politiques. C'est une volonté de qui ? Écoutez, c'est un résultat d'un dialogue national inclusif, je vous l'ai dit, qui a été composé d'hommes et de femmes animés, d'hommes et de femmes qui ne tiennent leur situation en tant que participants qu'à la volonté d'un seul homme qui les a nommés. Et sans compter les 38 000 contributions. Il n'y a rien de souverain là-dedans. Mais justement, c'est pourquoi nous avons ce débat, pour pouvoir justement comprendre chaque aspect de cette mesure. Mais vous convenez que les Gabonais ont été appelés à la proposition populaire. Alors la nature facétieuse, pardonnez-moi, de ceux dont je vous parlais, c'est que, y a-t-il une différence, cher M. Abourner, entre le fait, l'hypothèse, que j'espère pas probable, de suspendre l'activité des partis politiques, mais dans le même temps, de dire, oui, bon, les partis politiques, donc personnes morales, sont suspendues, mais les politiciens ou les hommes politiques qui font partie de ces partis peuvent aller dans le terrain faire le travail politique. N'est-ce pas toujours là de la politique ? N'est-ce pas toujours là de la politique, M. Abourner ? Le temps que l'administration mette de l'ordre dans... Donc il faudrait interdire à tout le monde, dans ce cas, même aux hommes politiques, personnes physiques, de dire quoi que ce soit quelques propos de nature politique, puisque je pense que c'est ça le problème. Non, mais quel propos de nature politique... On ne peut pas dire, on ne peut pas dire, pardonnez-moi, je vous laisse la parole, que voilà, un guiatieri au titre de réagir ne peut plus rien dire parce qu'on suspend réagir, mais qu'un guiatieri peut aller dans les quartiers, dans les villes pour essayer d'expliquer. Mais c'est la même chose puisque un guiatieri, il agira toujours en disant des propos de nature politique. En tant que citoyen. Donc vous voyez bien que c'est une situation un peu inconfortable. Je trouve que c'est plutôt mon ami qui force le trait. C'est-à-dire que quand on tire un argument à son extrême, on essaie de donner du sens, mais en réalité, on ne va pas aller jusque-là. Un parti politique, c'est une personne morale. Un homme politique, c'est une personne physique. Il faut faire la dissociation. entre les deux. Nous suspendons les partis politiques pour mettre de l'ordre dans la maison. Ça, c'est clair. Mais les hommes politiques existent par ailleurs et ils ont encore la liberté de leur action et de leur mouvement. Et quand les critères seront mis en place pour justement faire en sorte que les partis politiques crédibles soient désormais retenus et concourent, ils vont reprendre leurs activités, les hommes politiques, physiques, dans la structure morale politique qui a été suspendue et qui a été réhabilitée. qu'est-ce qui est difficile à comprendre de ce point de vue ? Mais j'aimerais peut-être faire une réflexion sur les idéologies. Pendant près de 30 ans, parce que justement, les partis politiques, la myriade de partis politiques qui a existé, n'a pas fait son travail de pédagogie, et bien les Gabonais aujourd'hui, je suis persuadé, ne savent pas très bien ce que c'est, par exemple, que le socialisme. Il y a beaucoup de partis socialistes au Gabon, parait-il. Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, qu'il y a des partis politiques sans idéologie. On revendique l'existence de structures qui n'ont même jamais été utiles à la population. Ont-elles participé ces structures à une pédagogie, à une information sur ce que c'est l'idéologie politique ? Non. Et moi, je pense que le temps est venu vraiment de mettre de l'ordre, pas d'interdire, pas d'aller vers un recul démocratique, mais de mettre de l'ordre. Et nous avons raison des militaires qui ont le sens de la discipline pour le faire. Et ensuite, nous allons repartir. Quand nous sommes en train de créer, il a raison, la souveraineté du prochain Gabon. Pour l'instant, cette souveraineté tient à un homme qui nous a évités un bain de sang, qui nous a mis à terre une dictature. Maintenant, cette souveraineté, il apprend sur lui, il va devoir la transférer au peuple, mais dans un cadre qui soit méthodiquement organisé. Un cadre qui soit méthodiquement organisé, on l'a bien compris, M. Krivangomo. Merci pour toutes ces explications. Merci, M. Thieringia, d'avoir accepté de débattre avec nous de cette question de suspension des partis politiques, recommandation du dialogue national inclusif. C'est déjà la fin de notre échange. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Chers téléspectateurs, nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501